J'ai commencé assez tard, comparé à la plupart des autres joueurs. J'ai commencé à 13 ans, j'étais en district jusqu'à mes 17 ans. Après mes 17 ans, je suis parti à Viréchation. C'était un club un peu huppé, on va dire, proche de chez mes parents. J'ai fait là-bas deux ans. J'ai fait ma deuxième année de moins de 18. À l'époque, c'était moins de 18. Et ma dernière année, moins de 18 aussi. La première année, j'étais en équipe réserve de la première. Après, la dernière année, j'étais titulaire dans la première équipe. Donc ça a été. Après, je suis passé en senior. J'ai fait senior PH. J'ai fait six mois avec la réserve. Et le coach de la première, qui était à l'époque en CFA, m'a pris dans le groupe. Et cette année-là, j'ai fait, je crois, trois matchs. Après, l'année suivante, j'ai fait un match. Après, j'ai fait 12 matchs. L'année d'après, j'ai fait 29 matchs. Après, je suis parti à Amiens AC, qui était à l'époque aussi en CFA. J'ai fait là-bas, j'ai fait trois ans. Et après, je suis passé à Lamia SC, qui était en national. J'ai fait un an, on est monté. Ils m'ont prêt à accueillir. J'ai fait un an, je suis monté encore. Ensuite, je n'ai pas pu rester parce qu'il y a eu un mal attendu, on va dire. Et ensuite, je suis parti à Laval deux ans. Deux ans, on a loupé la montée de peu. Et je suis parti. Finalement, j'ai signé à Orléans, en Ligue 2. Enfin, on va dire. Et c'est bien passé. À part qu'avec la pandémie, on était dernier à cette époque-là. Et du coup, on a fini au Lévier. Et j'ai enfin signé à Dunkerque. Dunkerque, des infos que j'ai eues, c'était une belle ville déjà. Ensuite, je connaissais un peu le coach. J'avais déjà joué contre lui quand c'était en CFA. À l'époque, c'était en CFA. Et j'ai bien aimé ses idées et la mentalité du club et de la ville surtout. Donc, pour moi, c'était un choix naturel. Ça va pour le moment, tout se passe bien. Les mecs sont assez ouverts et ils sont sympas pour l'instant. Je ne me projette pas aussi loin. J'essaie de vivre jour le jour et de profiter de chaque instant. Après, je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes de Signepro. Moi, je l'ai fait assez tardivement. Je n'étais pas plus pressé que ça. Après, voilà. Moi, je suis content et fier de ce que j'ai accompli, même si ce n'est pas encore la fin. Je suis loin encore de la fin, mais voilà. Quelles sont les idées de l'équipe ? Individuellement, être performant et pouvoir aider l'équipe. Prendre le moins de buts possibles. Et collectivement, essayer d'atteindre le maintien le plus rapidement possible. Comme ça, pouvoir progresser avec l'équipe tout au long de la saison. Assez dur sur l'homme. Après, voilà. Je ne sais pas. J'essaie de donner le maximum à chaque fois. Et pour le moment, ça paye. Donc, on va continuer sur cette lignée. En dehors, je suis assez discret. On ne va pas dire que je rase les murs, mais je me fais petit et je n'ai pas besoin de me mettre en avant ou quoi que ce soit. Je suis assez simple et naturel. Et voilà. La prépa est assez longue pour cette saison. Vu avec la pandémie, donc les délais sont un peu tronqués, on va dire. Mais oui, hâte de rejouer les matchs officiels et hâte de fouler la nouvelle pelouse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...